Il y a environ 27 ans maintenant, j'ai eu un problème de santé. Et ce problème de santé-là a amené toutes sortes de démarches qui m'ont amené, on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors, je me rends compte aujourd'hui avec du recul que c'est une belle chance qui m'est arrivée d'avoir été malade. J'ai eu une maladie qu'on appelle de l'arthrite spondylite enkylosane, alors la colonne vertébrale soudait. Et à 23 ans, on m'a annoncé que dans un an, je devais être en fauteuil roulant. Alors là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris dans ma vie. Alors, j'ai fait toutes sortes de petites recherches. Bien entendu, les recherches les plus simples pour moi, c'était d'aller voir le médecin avec la petite pilule. Puis, bien entendu, cette pilule-là a été fantastique, mais pour un court laps de temps. Alors, j'ai fait d'autres genres de recherches. Et comme c'était une maladie que mon père avait aussi, alors je voyais les dégâts que ça faisait sur sa santé et sur son corps. Lui, il soudait à partir du haut de la colonne vertébrale, alors il n'était plus capable de mobiliser ses cervicales. Puis, moi, c'était à partir du bas. Et comme je travaillais dans la restauration, c'était un peu compliqué pour moi de me mobiliser. Oui, oui, oui. Ça fait que tout ça a fait que tranquillement, j'ai changé mes habitudes alimentaires. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapie. Et j'ai, à un moment donné, une amie à moi m'a offert d'aller suivre un cours de yoga. Au départ, je me suis dit, le yoga et moi, il me semble que c'est deux opposés. Mais comme mon enseignante était quelqu'un d'une femme d'une soixantaine d'années qui était très, très dynamique, ça m'a vraiment comme stimulée. Puis, je me suis dit, bien, si elle fait du yoga à elle à 60 ans, bien, je ne vois pas pourquoi qu'elle a 25 ans, moi, je ne pourrais pas commencer à en faire. Puis, ça a été une découverte, vraiment une découverte. À mon premier cours de yoga, j'ai su que je ferais du yoga toute ma vie. Et 25 ans plus tard, j'enseigne toujours. Ça a été, au bout d'un an, j'ai commencé à enseigner. Et maintenant, là, ça fait un peu plus de 10 ans que je forme des enseignants. Ça a été une passion du départ. C'est toujours une passion maintenant. Maintenant que j'ai 50 ans, je me rends compte que j'espère que je vais continuer encore 50 ans. C'est mon objectif. Et c'est là que je vois que, quand vraiment, les choses doivent se placer pour toi, ça se place naturellement. Quand j'ai eu mon fils, Jaël, Jaël devait avoir à peu près 6 mois, je suis allée à la ville, puis je leur ai demandé, voir s'ils cherchaient un professeur de yoga. Ça faisait 3 ans qu'ils cherchaient un professeur de yoga. Aller au premier cours que j'ai donné, il y a eu 32 inscriptions. Wow! Alors, je me suis dit, ben, et après ça, ça l'a toujours, toujours, alors, tout le temps que mon fils était petit, mon, vraiment, mon énergie était surtout placée pour être avec mon garçon. C'était vraiment quelque chose qui était très, très important pour moi. Puis après, ben, les choses se sont placées, les cours ont augmenté. Je me suis mise à enseigner de plus en plus dans les organismes communautaires. Après, dans mon sous-sol chez moi, puis, mais à un moment donné, c'était devenu tellement gros que je manquais un peu. Et comme dans les organismes, j'avais pas toujours le, ben, le contrôle, je dirais, de la propreté, des bruits, de l'éclairage. Ben, je me suis dit, j'aimerais ça, à un moment donné, avoir vraiment quelque chose où, quand les gens vont venir, ils vont vraiment pouvoir être dans un espace où est-ce qu'on peut fermer la porte à tous les organes sensoriels qui sont intéressants, mais qui peuvent parfois nous jouer des tours, puis nous couper un peu de notre monde intérieur. Ma formation, elle est du CTY, qui était anciennement le CCY, le Centre canadien de yoga, qui s'est transformé depuis pour s'appeler le Centre de transmission de yoga. Et j'ai fait une formation complète. La formation ViniYoga, c'est une formation qui est étalée sur quatre années. Puis, après, j'ai fait de la post-formation et j'ai refait une autre formation de quatre ans encore avec celui qui a amené un peu le ViniYoga ici, à Montréal, qui s'appelle Claude Maréchal, qui est un Belge. Alors, j'ai refait une formation. J'ai étudié avec Claude pendant près de huit ans. Et puis, à partir de là, je me suis sentie prête à un moment donné. Je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, je veux former des enseignants. Maintenant que, dans le yoga, on dit toujours que la lumière que quelqu'un a allumée à l'intérieur de nous, on se doit à un moment donné de, c'est plus fort que nous, on a l'impression qu'on doit aussi communiquer. C'est comme la flamme olympique un peu, on doit communiquer cette lumière-là. Alors, je me suis sentie comme appelée à devenir enseignante. Je sais que je suis une bonne enseignante. Je dis ça vraiment avec humilité parce que je le sais que je suis une bonne enseignante. Puis, je sais que le yoga m'a aidée à aller chercher vraiment le potentiel que j'avais, que je ne m'étais même jamais rendu compte que je portais. Alors, tous mes dons, mes talents, mes qualités ont été explorés avec la pratique du yoga. J'ai un site web que mon grand garçon, j'ai l'air de 16 ans, a fabriqué, a fait. Puis, je suis pas mal fière de, c'est pas quelque chose qui est très, très élaboré, mais que je pense qui donne l'information juste. Je pense que le yoga, pour moi, le yoga, c'est vraiment, ce qui est le plus important, c'est que c'est une expérience qu'on vit à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui est fait pour être compétitif ou pour être... Alors, je pense que toutes les postures de yoga qu'on voit, qu'on peut expérimenter, qui sont extraordinaires à voir dans un livre, ne sont pas nécessairement tous intéressantes pour chacun de nous. On doit vraiment se servir de ces postures-là, qui sont des outils, comme les techniques respiratoires, qui sont des outils pour nous aider à mieux vivre l'expérience de se rapprocher de nous. Alors, je trouve que c'est un peu faux de... En tout cas, sans jugement, je pense que c'est un peu faux de penser que le but du yoga, c'est d'en arriver à se tenir sur la tête ou de faire des choses qu'on fait qui nous paraissent extraordinaires. Moi, je vois des gens, j'ai des gens ici qui sont en traitement de chino-thérapie, bon, des mamans enceintes, des personnes âgées. On donne toutes sortes de cours pour toutes sortes de clientèles diverses. Et je pense vraiment qu'il y a des personnes âgées qui viennent suivre des cours qui n'ont jamais vraiment fait d'activité physique puis qui expérimentent dans le yoga quelque chose qui les aide vraiment à mieux vivre cette période de leur vie. Et la même chose quand on est enceinte. L'objectif, ce n'est pas nécessairement de faire des choses très, très poussées physiquement. C'est un des outils du yoga. C'est comme... L'exemple qu'on donne, c'est comme un arbre. Alors, un arbre, les postures de yoga, c'est comme une partie de l'arbre. Alors, si je montre une feuille, puis que je vous dis, c'est un arbre, vous allez dire, ben non, c'est une feuille de l'arbre. Je dis, ah oui? Alors, je pense que les postures de yoga, c'est une partie du yoga. Le yoga, c'est beaucoup plus complet que ça. Le style de yoga, l'approche de yoga, parce que c'est, je pense, une approche de yoga. L'approche s'appelle le vini-yoga. Et le mot vini-yoga signifie partir de là où on se trouve. Comme personne part exactement du même endroit, dépendamment de l'âge, la situation, du bagage de la personne, des blessures de la personne, on doit adapter le yoga à la personne et non la personne qui doit s'adapter à la posture. C'est ici, la chance que j'ai d'avoir une école de yoga, je trouve, c'est avoir la possibilité d'offrir différents cours, des cours qui sont adaptés aux personnes qui vivent une grossesse. Alors, on axe vraiment les cours de yoga pour les mamans enceintes. On donne des cours aussi de yoga maman bébé, les mamans qui viennent après être en relation avec leur bébé. Ça fait partie aussi du yoga, d'être en relation avec les autres et avec son petit bébé. Je pense que c'est une partie très, très importante. On donne des cours de yoga doux. Le yoga doux est adapté pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, malgré qu'il y a des personnes qui sont âgées, qui sont très, très en forme et qui ne veulent pas nécessairement faire du yoga doux. Mais souvent dans ce type de yoga, le yoga doux, c'est des gens qui sont ou en chino-thérapie ou qui sont en burn-out ou qui ont vraiment une énergie un peu plus faible puis qui, pour eux, le yoga, c'est vraiment un retour vers soi avec des mouvements qui sont très, très simples, des techniques respiratoires qui sont très simples mais qui vont les amener vraiment vers une expérience intérieure pour aller retrouver la paix à l'intérieur d'eux, aller retrouver la petite flamme, la petite lumière qui ont peut-être égaré à quelque part. Ça fait que c'est un peu ça. Mais bien entendu, on donne aussi... Parce que souvent, les gens pensent que vini-yoga, c'est mini-yoga. Vini-yoga, c'est pas mini-yoga. Vini-yoga, c'est vraiment adapté à la clientèle avec laquelle les gens ont besoin. Alors, je donne des cours de yoga avancés pour les gens qui veulent pas nécessairement aller s'entraîner dans un centre de conditionnement, mais qui veulent bouger un peu plus leur corps, avoir un peu plus de force, avoir un peu plus de souplesse dans leur corps, mais toujours dans l'optique de ramener vers l'intérieur. Alors, c'est sûr que la respiration, c'est vraiment un élément très, très important en vini-yoga. On doit toujours, toujours... C'est toujours le support de notre posture. Ensuite, on donne des cours. Bien entendu, moi ici, je donne de la formation. Alors, je forme des enseignants. Cette formation-là se donne et s'étale sur une durée de 4 ans. Plusieurs personnes, des fois, me disent, « C'est long, 4 ans! » Mais par expérience, tous les gens qui ont fait une formation avec moi, au départ, me disaient, « C'est long, 4 ans! » Au bout de la première année, la plupart des gens commencent à enseigner des cours de débutants. Mais je pense que le yoga, c'est une intégration. Alors, pour être capable d'intégrer, pas nécessairement juste les postures, mais pour intégrer tout ce qui se dit puis tout ce qu'il y a à comprendre par rapport à la philosophie, je pense que 4 ans, c'est pas trop. Et tous les gens qui terminent au bout de 4 ans veulent tous continuer, veulent tous entreprendre une formation et continuer. Sous-titrage ST' 501 ... ...